Écoute-moi le psion C'est pas normal, c'est vivre les gens. Voix-tu père ou un père ? Tu achètes ta voiture, c'est celui qui décide quand tu dois conduire, quand tu dois pas conduire. C'est quoi ces conneries-là ? Le matin avant de démarrer ta voiture, tu es obligé de demander à ton voisin Voisin, toi c'est père ou un père ? La dernière fois, j'étais à Porte-au-Belvilliers, il y a un policier qui m'arrête. Oui, il faut être un père pour conduire aujourd'hui. J'ai dit, les deux enfants qui sont derrière, c'est pour ta mère ! Ménière ! Et ils prennent les Français pour des cons, ils disent oui, une voiture père. Si tu as une voiture père, tu veux rouler un jour un père, tu peux rouler si, seulement si. Il y a trois personnes dans la voiture. Donc quand il y a trois personnes, ça ne pollue plus. Le troisième, il bouge sur le pot d'échappement avec son doigt. Alors, admettons le matin, tu t'es réveillé, tu as pris deux personnes plus trois, ça fait trois. Tu as déposé un au boulot, tu ne peux plus partir. Parce que trois moins un, ça ne fait pas trois. Tu attends 17 heures pour le ramener chez lui, chez VTC. Ils se foutent de nous. Et pour nous blaguer, ils disent transport gratuit. Les gens applaudissent. Stationnement gratuit. Tu penses que nous les fraudons, on t'attendu pour ça ? Ça fait 40 ans toute ma famille fraude. 40 ans. Ma petite sœur a tellement fraudé, elle n'a même pas grandi la même taille que le tourniquet pour passer. On t'attendu ? N'importe quoi. Je m'en fous. Je dis tout. Pourquoi c'est fini ? C'était bon. Calme-toi, tu peux regarder encore. Alors, je vais estar Rashkaw. J'en va faire un tournip, et puis j'en vais enaydouer. Et donc, on t'nom.